J'ai pas réussi à me classer pour les Jeux de Rio cet été, donc c'était mon objectif depuis que je suis tout petit. Malheureusement, à cause d'une petite blessure et d'un problème de poids, ça n'a pas été possible pour moi. Je vous dirais que manger un spaghetti gratiné, ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. Pour moi, dans ma tête, et je le crois encore aujourd'hui, ma médaille aux Jeux olympiques, je pouvais aller la chercher en 66 kilos. J'avais beaucoup moins de chance en 73. C'est à ce moment-là que j'ai dit « let's go, on y va », et quoi qu'il arrive, on va jusqu'au bout. Environ trois semaines avant les championnats panaméricains, début avril, je me suis blessé, une petite blessure à l'épaule de rien. Je suis de retour sur les tatamis, il n'y a rien de grave. Mais avec trois semaines à faire avant les championnats panaméricains, qui étaient une des dernières sélections, et la plus importante dans mon cas, je ne pouvais pas réussir à faire le poids sans faire de judo durant trois semaines. Avec la nutritionniste et les médecins, on a décidé, pour ma santé, de me retirer du tournoi et de mettre fin à mon processus pour Rio. En fait, moi, j'étais à 66 kilos. Présentement, je vous dirais que je suis très, 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 très loin de ça. C'est certain qu'il y avait une diète tous les jours, je ne pouvais pas me relâcher du tout, du tout, du tout. Puis, venir à l'entraînement, c'était de plus en plus difficile parce que je n'avais pas assez d'énergie, je ne mangeais pas beaucoup. Alors, je vous dirais que dans les deux, trois dernières années, ma mère ne m'a jamais vu la dernière semaine avant mon tournoi. C'était voulu pas mal, mais mes parents étaient conscients du sacrifice que je faisais. Ils savaient que j'avais un gros objectif, puis que j'étais prêt à beaucoup pour le réaliser. Je n'étais pas prêt à briser ma santé pour ça, puis au final, j'ai mis ma santé en premier. Dernièrement, justement, dans les derniers mois, je venais pas mal au judo pour perdre du poids. J'ai retrouvé le plaisir du judo un peu. Ça me fait un peu plus de fun parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Puis, c'est en raison pour ça que je fais cette entrevue-là. C'est pour dire aux jeunes qu'il ne faut pas oublier qu'on a commencé le judo pour une raison, puis c'est pour le plaisir. Donc, si on perd le plaisir un peu, ou beaucoup, c'est signe qu'il faut faire quelque chose. Donc, c'est ça. Au final, j'ai recommencé à prendre goût au judo. J'ai vraiment du fun. Puis, cet été, je vais m'entraîner avec mes coéquipiers. Je vais les préparer pour leurs Jeux olympiques pour qu'ils arrivent le plus fort possible là-bas. Puis, si je peux faire la moindre différence pour eux, je vais essayer de la faire. Merci. 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 Merci.